Je vous l'annonçais il y a un instant, M. Ousmane Sy, secrétaire général de la présidence, sur ce plateau, c'est pour lire donc une déclaration du président de la République. Bonsoir, M. Sy, et bienvenue. Bonsoir, merci. Chers compatriotes, je sais que chacune et chacun d'entre nous suit avec angoisse et aussi beaucoup d'espoir désormais la situation des opérations qui se déroulent sur le front. Je vous informe, je vais vous informer que la situation sur le front est désormais sous contrôle. L'armée malienne, avec l'affût décisif de notre partenaire français, est en train d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Elle continuera, Inch'Allah, jusqu'à la victoire finale et définitive. Celle-ci est inévitable car le Mali a le droit de son côté. Ses amis sont à ses côtés et son armée, remobilisée et prête à le défendre dans chaque portion de son territoire national. En cette circonstance historique, je salue le courage de nos hommes qui se battent vaillamment. Onze de ces zéros ont inscrit en lettres d'or leur nom dans l'histoire millénaire du Mali. Ils sont tombés, ils sont tombés sur le champ d'honneur à Kona. A leur famille, à leurs proches, à leurs camarades de combat, je présente mes condoléances les plus émues ainsi que celles du peuple malien tout entier. Nous déplorons également une soixantaine de blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Chers compatriotes, je voudrais vous informer également qu'un jeune officier français, père d'un enfant, le lieutenant Damien Boiteux, a perdu la vie dans les opérations en cours. Il est mort pour vous, il est mort pour le Mali, il est mort pour la France. Et il est mort pour l'avènement d'un monde de liberté, de démocratie et de paix, débarrassé de toute forme de terrorisme. Que sa famille, le peuple français, le chef d'Etat français, que je remercie pour son action déterminée et déterminante, reçoivent ici mes condoléances ainsi que celles du Mali reconnaissant. Enfin, chers compatriotes, je voudrais réitérer mon appel à la sérénité, à la mesure, à l'endroit de chacun d'entre vous, à l'endroit de notre armée, au front pour éviter les amalgames. Que tous nos partenaires, tous nos voisins fortement mobilisés pour notre pays trouvent ici l'expression de mes remerciements sincères. Je vous souhaite une excellente nuit. Nous veillons pour vous que Dieu bénisse le Mali. Professeur Djongunda Traoré, président de la République par intérim. Voilà, merci, monsieur le solitaire du général. Alors, monsieur le solitaire du général de la présidence, Ousmane Sy, qui lisait donc ici une déclaration du président de la République par intérim. Non, les dépenses lui...